Salut à tous, c'est la tournée Ticket to Jam 2020, c'est notre deuxième arrêt et là on est à Mont-de-Marsan dans les Landes chez Clément Lutcher qui est un tourneur sur bois qui a confectionné pour Ticket to Jam une batterie magnifique que vous voyez devant vous voilà, il fait tout ça à la main dans son atelier, il va nous expliquer un peu comment il en est arrivé à ce résultat superbe mais avant tout on va jouer un peu dessus pour voir comment ça sonne C'est parti ! Ouais, ouais ça y va bien ! Donc comme je disais on est dans les Landes et on est avec Clément Lutcher, c'est toi qui l'a fait main C'est ça, tout à fait Mille merci pour ça parce qu'on commence à peine à jouer dessus et elle a un son absolument nickel Je vais vous présenter un peu la fabrication des batteries à ma sauce Il faut savoir que tout est fait main Je pars de planches brutes que je viens donc découper pour faire comme ceci Une première ébauche, donc ici on a une grosse caisse de 18 pouces Dans la conception des fûts il y a 98% de colle en moins comparé à des fûts qu'on pourrait acheter dans le commerce Moi j'appelle ça vulgairement du contreplaqué parce que c'est un bois extérieur qui fait beau, un bois intérieur qui fait beau et l'intérieur un bois qui sert juste de structure mais qui n'a pas de propriété acoustique Alors qu'ici comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du massif, donc du chêne, du noyer, j'utilise des essences locales Principalement le cérisier vient du village d'à côté, même pas 20 bornes d'ici Et ton atelier est à côté aussi ? Mon atelier est à côté, voilà, tout est sur place on va dire Ou du moins dans la région Nouvelle-Aquitaine au maximum Et donc voilà, en fait moi je tourne le bois, à la base je suis tourneur sur bois Donc je pars d'une bûche et j'essaye d'en faire un bol, un verre, enfin voilà, ce qu'on connait du tournage Traditionnel on va dire, des toupies, ça marche bien avec les enfants Et voilà, moi j'ai cherché, étant batteur, j'ai cherché à trouver un... Bah j'ai voulu fabriquer ma batterie, c'est commencé comme ça, ça a commencé comme ça Donc voilà, en fait il y a le fût brut ici, et là le fût tourné, le premier usinage qui est mis en place Donc sur la fabrication, dans le processus de fabrication, c'est le tournage extérieur du fût Ici il est brut, on peut encore voir même quelques marques de tournage L'intérieur aussi est totalement brut Là on obtient quelque chose de lisse L'extérieur a été poncé à la main avec une vieille chaussette et de la poudre de pierre ponce Pour faire vraiment un vernis à l'ancienne et non pas une couche de résine polyuréthane Qui vient complètement saccager le son du bois J'essaye au maximum de respecter le bois Ce qui me fait vibrer moi, c'est la batterie mais aussi et surtout le travail du bois en fait Ce matériau dont on a peu de contrôle parce qu'au final chaque morceau est différent d'un autre Mais on peut le travailler pour obtenir quelque chose d'intéressant Oui c'est ça, un arbre ! Il y a les chênes, les noyés qui vivent comme nous, qui ont un fonctionnement complètement différent certes Mais qui transmettent, on va dire, ou qui font circuler leur âme d'une certaine manière Et en fait cette âme on peut, en fait du coup en fonction des essences, trouver des sonorités différentes En connaissant les grains, on appelle ça donc le grain, la fibre Si c'est des fibres serrées, des bois denses, des bois plus tendres, on peut obtenir donc des sonorités tout à fait différentes Et une fois qu'on a l'essence, on peut aussi travailler sur la structure, on va dire, du fût Ici sur ceux-là, vous voyez des fûts qui sont donc lisses à l'intérieur Ou ici on a une épaisseur de 9mm, il y a 9mm d'épaisseur de bois sur ce fût-là Ce qui produit un fût qui résonne beaucoup mais qui à la fois est fragile Donc il ne faut pas faire tomber ce genre d'instrument ou quoi, bon même ceux-là, évidemment Il ne faut pas les faire tomber On va en prendre soin, ça c'est sûr Mais ici ce que j'ai fait, bon là ça ne va pas tellement être visible mais en fait la structure du fût est différente Sur les bords extérieurs, j'ai mis une épaisseur un peu plus importante de 10mm 10,5 exactement, 10,5mm Et l'intérieur par contre, sur cette partie-là du fût, j'ai mis une épaisseur de 7,5-8mm Sur la moitié du fût, ça permet en fait de garder la solidité de l'instrument Sans empêcher la résonance et la propagation des ondes en fait Puisqu'on est au niveau du contact des pots ici Mais au milieu le fût n'est pas bridé, il vibre à sa convenance D'accord, et donc du coup quand tu te lances dans la fabrication d'un kit de batterie, tu en as pour combien de temps en moyenne ? De l'étape 1 à l'étape, je ne sais pas, 70 ou 80 ? Tout dépend de plusieurs paramètres, ça dépend déjà si j'ai le bois J'ai du bois en stock ici, sur lesquels je travaille Là par exemple, le cerisier, c'était une envie de ma part Comme il fallait une batterie qui soit polyvalente, qui puisse correspondre à plusieurs groupes Je voulais un bois qui s'adapte on va dire Qui peut faire résonner de belles harmoniques si on l'a corde tendue Comme pouvoir jouer quand même dans les basses Ça c'est la première chose, c'est se fournir le bois Ensuite, ça dépend aussi des différents procédés que je vais avoir à mettre en place Mais il faut compter à peu près une bonne semaine pour passer à l'étape de fût comme ça Voilà, une semaine pour avoir un fût parce qu'il faut aussi attendre qu'il y a de la colle Je vous ai dit, je réduisais de 98% le taux de colle dans un fût Mais il y a quand même un peu de colle et il faut attendre au moins 24h déjà pour que ça sèche Ensuite, si c'est une batterie avec 3 fûts, ça prendra forcément moins de temps que si c'est une batterie avec 15 fûts Une batterie de métalleux avec un milliard de trucs Voilà, à la Terribosio où il y a tout un arsenal de fûts Mais on va dire, sur un kit, voilà, 3 fûts comme ça, en rajoutant la caisse claire Il faudrait compter à peu près 3 semaines, on va dire, ou 4 semaines, 3 semaines et demie, une semaine par fût à peu près Le temps de procéder à l'assemblage, au séchage, ensuite il y a les étapes de tournage Donc comme je vous ai montré, qui prennent quand même du temps Parce que le travail est fait à la main, je le répète, je n'utilise pas de machine C'est vraiment tourner à la main avec les gouges, les outils traditionnels de tourneurs manuels Ce qui me permet d'ailleurs de leur donner des formes ou des shapes vraiment à la sauce de la personne qui veut une batterie Je peux gérer ce procédé de construction sonore, on va dire Ensuite il y a le tournage intérieur, il y a la mise en place de tout ce qui est chanfrein Là les fûts sont totalement bruts, ils sont tournés, mais la peau n'est pas en contact directement avec une surface plane Comme ça il faut travailler tout le chanfrein Donc là c'est pareil, dans le procédé de fabrication du son Ça c'est quelque chose avec lequel il faut discuter avec le batteur qui s'intéresse à avoir une batterie que je confectionne C'est de discuter justement du son qu'il recherche pour savoir quel chanfrein mettre sur la batterie S'il veut un style plutôt vintage, un son rock bien agressif ou un son qui va plus résonner Bref, des paramètres à prendre en compte, qui vont prendre un peu de temps Et ensuite le gros du travail c'est la finition Si vraiment il y a une finition qui veut être propre, comme je vous disais Je prends une chaussette avec de la poudre dedans de pierre ponce, une poudre blanche Et je frotte pendant plusieurs heures le fût Comme si c'était un petit bébé qu'on voulait endormir, vous voyez Très bien Et ça vient donner donc le brillant et ça surtout c'est que ça... Après il y a une sorte de la gomme là qu'on appelle ça, c'est vraiment... C'est de la résine de conifères Et cette résine donc elle vient juste, c'est des micro films, c'est ce qui était apposé sur les violons Stradivarius et compagnie C'est une microfibre de résine qui vient juste apporter le brillant et un peu de résistance au fût Mais c'est pas encore une fois une couche épaisse que je pourrais faire en quelques heures Avec ensuite une journée de séchage, voilà, ça pourrait être fait rapidement Mais moi ça ne m'intéresse pas parce que ce procédé là de vernissage, il vient complètement dénaturer le bois en fait Au final il n'y aurait quasiment pas tellement d'importance à utiliser des beaux bois où on vient respecter l'essence du bois, le matériau en lui-même Si c'est pour après le blinder de vernis et le brider totalement quoi Donc voilà pour la conception de ces instruments dans mes ateliers Ok, et bah voilà, donc du coup on est ravis de vous présenter la nouvelle batterie de Clément C'est Lutcher Drum Factory, basée dans les Landes Et donc du coup c'est vraiment pour les amoureux et de la batterie et les amoureux du travail sur le bois Là je pense que ça va satisfaire tout le monde Et on est aussi ravis de pouvoir proposer cette batterie aux artistes qui vont venir dans notre bus On sait que la semaine prochaine on est à Bordeaux Et qu'on a déjà un certain nombre de groupes, deux ou trois et on espère plus Qui ont décidé de laisser leur batterie à la maison pour venir tester ce matériel Et je suis persuadé qu'ils ne seront pas déçus Donc voilà, Clément, encore merci pour ton travail Et puis on a hâte de la mettre dans le bus, la sonoriser, l'enregistrer, la mixer Et puis montrer ton travail En tout cas, n'hésitez pas et merci à vous de m'offrir cette possibilité De vous procurer un instrument, voilà J'attends les retours avec impatience Merci mille fois Merci d'avoir regardé cette vidéo !